Le taux installé promet de plaider au niveau national et international en faveur de la résolution des problèmes liés à la brèche. Il s'est dit très sensible de l'état de dégradation des bâtiments qui abritent certains établissements scolaires tels que les lycées Charles de Gaulle. Maître Moustapha Mbaï s'est exprimé au micro de Moussa Ousmane Gagne et Abdeboï. Pour les cinq communes à Saint-Louis, il y a une grande commune, c'est Saint-Louis, et il y a des communes nouvelles qui vont être confrontées à énormément de difficultés. La ville de Saint-Louis elle-même est confrontée à des difficultés, effectivement d'extension. Vous savez que dans ce département, à l'horizon 2036, la population aura doublé. Il faut trouver les espaces, il faut trouver les synergies, il faut trouver les arrangements au travers de l'intercommunalité pour rendre possible la vie et le développement harmonieux de toutes les cinq communes du département. Moyen en quoi, nous allons voir les possibilités qu'il y a pour mettre en place cette intercommunalité, pour faire en sorte que chacune des nouvelles communes, aucune ne soit simplement dépendante de Saint-Louis, mais que chacune s'appuie sur ses avantages comparatifs pour les développer et que ses avantages comparatifs puissent bénéficier aux autres communes. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bougar, la commune de Sakal a installé son maire. Le doyen Biraïm Diagne a été élu à l'unité par le collège municipal. Le socialiste qui remplit la ce poste a décliné ses ambitions pour hisser cette nouvelle commune sur les rampes du développement. Meraïm Diagne a également beaucoup insisté sur les problèmes fonciers et agro-pastoral. Meraïm Diagne, maire de Sakal, au micro de nos correspondants sur place. Je souhaite tout naturellement accroître le développement économique et social de notre collectivité sur le plan de la santé, de l'éducation. Voir plusieurs centaines d'hectares doit être aboli. Dans le même ordre d'idées, l'élevage extensif doit céder le relais à l'élevage intensif. Les deux activités créent souvent des différents fonciers. Or, la terre doit être et rester un facteur d'union et de progrès et non de division et de querelle. J'invite tout un chacun, surtout éleveuse et pasteur, deux groupes inséparables à cohabiter dans la paix pour le développement de notre chère collectivité. Personne ne détient le monopole de la vérité. C'est pourquoi je serai attentif à toute suggestion allant dans le sens de hisser notre commune à des hauteurs dépassant largement nos objectifs et ceux du Sénégal émergent. Durbel, Fatiki et Kaoulakon ont installé leurs maires représentants de l'État, n'ont pas chemi sédent ces derniers temps. Les nouveaux maires installés ont décliné leurs ambitions pour le développement de leur collectivité locale. Sur place, nous retrouvons Papsa Yarmay et Béka Nyaï. À tout bas, Abdoulahadka a été désigné pour diriger la municipalité. Le Marabou salue le bilan d'Aboulahadka et le confirme à la tête de la mairie. Pour la commune de Mbaké, Abdoulahadka, détrône Ibagé. A partir d'aujourd'hui, je ne suis là que pour l'intérêt commun des populations de Nyaï. Je ne suis pour aucune coloration politique. Le président du conseil rural sortant a été désigné à la tête de la mairie. Je tends la main à tout un second. Pour qu'ensemble, nous reléguions le risque du développement de notre commune. L'ancien ministre de l'Environnement, Morgom, soit-y à la tête de la municipalité de Ndangalman. Il y avait des listes et j'ai été élu à l'unanimité. Et aujourd'hui, j'ai su lire entre les lignes de ceux qui habitent cette commune que, effectivement, nous n'avons pas de parti ici. Nous avons notre commune qui est notre parti. Fatigue dans la commune de Gossas. Le maire sortant, Majan Tsek, a été reconduit. Nous devons taire les querelles politiques et se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel n'est rien d'autre que le développement de notre localité, Gossas. Nous avons mis ensemble la main dans la main pour réussir son mission. Région de Kaulak, département de Guengenéou, commune de Nguelou, cher Kassé, désigné maire. Nous avons présenté un bilan aux populations de Nguelou. Et ce bilan a été satisfaisant pour la population. Et à la suite de ça, nous avons renouvelé leur confiance. Et nous leur avons encore proposé un programme allégeant. Suite à l'écrasante victoire du partenariat sénégalais lors des dernières locales, le conseil départemental de Mbaké est dirigé par le président du conseil régional sortant de Gourbel, Serine Fahle Mbaké. Les postes de vice-président et de secrétaire élu sont occupés par ses partisans. Par ailleurs, les chantiers du ministère de la Culture sont vastes. Néamois, le nouveau ministre de la Culture promet de les achever pour le grand bonheur des acteurs culturels. Mandi Ndiaye a fait cette déclaration à l'occasion de sa prise de fonction à la tête de ce département, où il remplace Abdou Aziz Mbaye. Reportage El-Ajmalik Sissé, Yuyallo. Abdou Aziz Mbaye a vécu ses derniers moments au ministère de la Culture en passant le témoin à son successeur, Mandi Ndiaye. Ensemble, ils ont passé en revue les documents de ce secteur. Le ministre sortant, qui a passé un an et neuf mois au troisième étage du building administratif, rappelle au ministre entrant les chantiers déjà entamés. Veiller à ce que les acteurs culturels disposent de moyens de vivre de leur art, comme on a dit, mais en étant protégés socialement. Et ceci est en bonne voie aussi avec tout le travail qui a été accompli. C'est un homme que j'ai toujours appelé Ndefling, tant il était représentatif et défendeur de la culture serrelle. Dans sa réponse, Mandi Ndiaye se dit conscient des chantiers qui l'attendent. Il promet de consolider les acquis de son prédécesseur et de les renforcer pour le bonheur des acteurs culturels. Nous allons essayer ensemble, vous acteurs de la communication et nous travailleurs du secteur, de bien communiquer, de très bien communiquer. Les chantiers sont vastes, nous les avons passés en revue, mais permettez-moi de mieux m'imprégner de ces différents chantiers. Empreinte de solennité, la cérémonie de passation des services du ministère de la Culture s'est déroulée en présence entre autres d'artistes, d'acteurs et d'associations du monde de la culture. Les résultats du bac sont déjà tombés pour certains. D'autres préparent le BFM une fois à une fin d'année propice aux examens et qui donne également aux matières à disserter sur un autre sujet, la cricherie, une méthode peu orthodoxe, un moyen détourné qui utilise des élèves pour réussir sans grands efforts. Bon, dans ce reportage, certains expliquent leur façon de faire pour avoir de bonnes notes. Le point avec Moussa Sen. La fin justifie les moyens. Il est fréquent aujourd'hui de voir des cas de triches qui se révèlent lors des examens et concours. Pour en savoir plus, cet élève nous décrypte les facettes de procédés. Tu peux voir à l'école, si les élèves ne connaissent pas ce qu'ils vont faire, ils prennent leur portable, ils envoient des messages à quelqu'un. Après, quand on leur répond, ils écrivent, ils peuvent se lancer des feuilles et tout. Alors, Emile, as-tu une fois triché à l'école ? Je n'ai jamais triché et je ne pense jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Cette candidate au BFM, âgée de 16 ans, nous donne son point de vue. C'est un examen, on doit faire tout pour le réussir, au lieu d'être là pour tricher et faire d'autres. Ces élèves du cycle moyen se soucient de l'effort fourni par leurs parents. Elles conseillent à leurs camarades de bien travailler à l'école pour mériter plus tard le travail qu'on leur confiera. Avoir confiance, et c'est tout. C'est mieux de faire les tricheries. Quand on réussit à l'examen, ça sera une fierté pour lui et pour ses parents aussi. Un bien mal acquis ne profite jamais. C'est bien d'arriver à ses fins, d'accrocher son diplôme, mais l'avoir avec dignité et mérite est encore meilleur. Si on sait que la tricherie est pourtant pas cible de sanctions, l'élève prit en flagrant... ...de son établissement. Nous écoutons les éclairages d'Abdoulaye Gupsi, chef du centre Abdoulaye Mathurin-Diop. Quand un cas de triche se révèle, alors non seulement l'élève, on le fait sortir de la salle, et le fait sortir de la salle, on le fait sortir de la salle, on le fait sortir de la salle, ... Merci. 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 À ce jour, la traditionnelle opération de remise de dons de denrées alimentaires à l'occasion du mois béni du Ramadan a coûté une somme colossale aux initiateurs. Ils parlent de 50 millions de francs CFA. La première étape, nous avons eu un décompte de 30 millions. Pour cette étape, nous avons eu un décompte de 20 millions, ce qui fait 50 millions. Donc nous aussi, on attend toujours les étapes, parce que les étapes dépendent toujours des décomptes reçus. Les bénéficiaires se félicitent de cet élan de solidarité. Nous remercions vraiment les donneurs. Ils nous ont appelés pour nous donner ces kits, donc on ne peut que s'en réjouir vraiment. Au-delà de Dakar, l'ONG Human Apple International s'active également dans d'autres localités du pays, comme Kaulak et Touba. L'objectif visé est de venir en aide aux couches défavorisées du pays en ce mois béni de Ramadan. Sans transition, la suite de l'actualité, c'est sur l'international, en bref et en images. L'offensive israélienne, bordure protectrice contre le Hamas, a fait de nouvelles victimes la nuit dernière et ce Sunday matin dans la bande de Gaza. 20 Palestiniens ont été tués, portant à plus de 300 le nombre de morts dans le territoire depuis le début de l'opération, il y a 12 jours. Ici à Beth Laïa, dans le nord de l'enclave, les deux dernières frappes aériennes ont notamment fauché la vie d'un enfant de 6 ans. Pendant ce temps, les opérations terrestres se poursuivent pour le troisième jour consécutif. Côté israélien, un civil a été tué et un soldat a été mortellement touché par un tyrannie. Tsaal va étendre la partie terrestre de l'intervention, a prévenu la nuit dernière le chef d'état-major israélien. L'objectif affiché d'Israël est de détruire les tunnels utilisés par le Hamas. Ils sont particulièrement visés par les troupes au sol car ils sont difficiles à atteindre depuis les airs. Ils peuvent servir à transporter des armes, assembler des roquettes ou commettre des attentats sur le territoire israélien. Cette vidéo amateur a été postée par le mouvement islamiste lui-même. Par ailleurs, selon le quotidien Aretz, des échanges de tirs nourris auraient eu lieu entre combattants du Hamas et membres de Tsaal ce samedi matin dans le nord de l'enclave. Une vague d'attentats à la voiture piégée ce samedi à Bagdad. Le bilan encore provisoire fait état d'une vingtaine de morts. D'après les autorités, un kamikaze a fait exploser un premier véhicule à un poste de contrôle de la police dans le sud de la capitale irakienne. Ensuite, d'autres voitures piégées ont été exposées dans différents quartiers de Bagdad, notamment dans une zone à majorité chiite. L'Irak est le théâtre d'une offensive des djihadistes de l'état islamique. Ces insurgés sunnites ont pris le contrôle ces dernières semaines de plusieurs régions. Un nouveau drame de l'immigration au large des côtes italiennes. Les sauveteurs ont retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi les corps sans vie de 18 migrants sur un bateau au large de Lampedusa. Les victimes auraient apparemment été asphyxiées. Un 19e homme est mort pendant son transfert vers l'île. L'embarcation sur laquelle ils se trouvaient transporta plus de 600 personnes et était à la dérive. Ces migrants ont été transportés à l'hôpital de Palerme, en Sicile. L'alerte a été donnée par un cargo croisant à quelques 150 kilomètres au large de Lampedusa. Sur la seule journée de vendredi, plus de 1200 migrants sont arrivés. Ils sont en majorité érythréens, somaliens, afghans et syriens. Au début du mois déjà, quelques 45 cadavres de migrants avaient été retrouvés sur un bateau. Tous étaient morts asphyxiés dans la cale avant de l'embarcation, fermée à clé par les passeurs. L'enquête sur le drame du Boeing 777, qui s'est écrasé jeudi soir dans l'est de l'Ukraine, s'annonce particulièrement difficile. L'équipe de 62 experts dépêchés par la Malaisie est certes arrivée aujourd'hui à l'aéroport de Kiev, tout comme l'équipe de spécialistes néerlandais. Mais le temps presse et ses délégations étrangères n'étaient toujours pas sur place à la mi-journée. Le gouvernement ukrainien accuse les séparatistes prorusses de l'est du pays, soupçonnés d'avoir abattu l'avion, de chercher à détruire les preuves. Malgré l'annonce d'un accord samedi matin entre Kiev et les prorusses sur une zone de sécurité de 20 kilomètres carrés autour du site du crash, la zone reste pour l'heure sous le contrôle des miliciens. Les autorités de Kiev affirment n'avoir aucune information sur les boîtes noires. Une chose est sûre, elles ne sont pas en leur possession. Dès jeudi soir, des prorusses avaient déclaré avoir récupéré l'une d'entre elles. Enfin, des séparatistes auraient transporté 36 à 38 corps de victimes à la morgue de Donetsk pour y procéder à des autopsies. Voilà, c'est ainsi que nous bouclons cette édition d'informations. Merci de nous avoir reçu chez vous. Excellente suite de programme sur la DSTV, vous pourrez suivre dans quelques instants notre sujet du jour qui porte sur la remise de dons d'une voiture Land Cruiser, geste de RT Sénéal en faveur de l'évêque de Jiguenchor, Paul Abel Mamba. Ce sera dans quelques instants après cette transition. Je vous retrouve demain à 20h pour la grande édition de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada